Autre présentation? Il n'y en a aucune. Maintenant, déclaration des députés. Députés de Yaron Brose, merci, M. le Président. J'ai le plaisir aujourd'hui de louer le travail de 400 volontaires qui ont organisé le dîner à la Tinde. Et si vous voulez, c'est mon bourg d'origine. Plus de 1000 personnes de la collectivité qui ont partagé ce repas délicieux de l'Action de grâce. Plus de 1000 livres d'Inde, des milliers de pommes de terre, 1800 tartes, c'était des aliments. Et finalement, tout le monde a reçu deux repas sauf le dessert. Donc, ça nous inspire que de faire partie d'une collectivité, et j'en suis fier pour vous donner un sens de la collectivité. C'est un bourg de 200 personnes. Et en 2014, nous avons tiré l'attention pour féliciter les récoltes. C'est important pour la collectivité que c'est un événement de collecte de l'argent pour le centre communautaire. En tant que député, j'ai eu l'occasion de rencontrer un grand nombre de bénévoles de différentes organisations de la province et de voir leur passion, leur générosité de ces personnes jour après jour. C'est remarquable. Les bénévoles, ce sont la pierre angulaire de notre collectivité. Comme ce dîner à la dède. Merci, M. le Président. Déclaration des députés et députés de Parkdale-Hype Park. Je sais que notre chef va venir dire simplement ceci. Et je voudrais dire merci à notre sergent d'armes et au service de sécurité. Je sais que nos députés disent merci. On devrait le faire plus souvent. Je voudrais le dire merci. Merci. À tous les services de police et de sécurité, je voudrais également, en tant que révérente sur Twitter, j'ai été vraiment ému par tous les bons sentiments à l'échelle du pays qui demandent d'être calme, de demander la paix et l'amour. Déclaration des députés. Députés de... J'ai eu l'occasion au cours des dernières semaines de participer à des célébrations comme le Festival de la Lumière. Donc, pour nous, c'est un nouveau commencement pour les familles et les amis. Nous l'avons célébré avec les prières, en allumant des bougies. Et c'était un moment précieux à être avec nos familles et nos amis. C'était magnifique de voir les familles se réunir et célébrer cet événement. Je voudrais féliciter la première ministre qui est venue et il y avait cette célébration organisée par le Musée de la civilisation canadienne. J'ai eu l'occasion également de participer au Festival de la Lumière. C'est un événement extraordinaire. Nous avons eu l'occasion à Queen's Park et nous avons eu... J'ai partagé tout cet événement avec mes collègues. Je voudrais souhaiter bonne chance et bonne sécurité. Je voudrais débuter de Thon Hill. Merci, M. le Président. Je suis fier de reconnaître le travail des organisateurs du Shabbat. C'est un mouvement confessionnel juif et nous avons célébré cet événement. Dimanche, les gens vont se réunir à minuit pour célébrer ce Shabbat juif, jour de repos. Quel que soit votre milieu social, nous allons tous célébrer. C'est un projet qui a été déposé en Afrique du Sud en 1913. Avec un tel succès, ce projet est né. Nous avons maintenant plus de 350 villes qui participent à cette célébration. Que ce soit la religion, votre race et votre idéologie, même les... Peu importe votre famille politique, vous pouvez tous participer, c'est-à-dire être ensemble. Ce jeudi, j'aurai l'occasion de participer à un événement du Grand Toronto, ainsi que des milliers de personnes, de femmes, des gens de ma circonscription, vont participer dans un... Or, le bec, c'est un pain qui est mangé pendant le Shabbat. Et c'est une expérience extraordinaire pour tous. Je voudrais remercier tous les organisateurs, les bénévoles, pour leur travail infatigable pour l'organisation de ce festival Shabbat et Shabbat Shalom. Déclaration des députés. Député de Hamilton S. aujourd'hui, comme la Chambre, l'Ombudsman a publié son rapport sur les garderies non agréées que j'ai demandé l'année passée. Et je vais utiliser ma déclaration pour commenter sur ce rapport qui est important, c'est important à cause de la situation à Ottawa. Ces commentaires seront exprimés plus tard. Je voudrais exprimer mes condoléances à ceux qui sont affectés par la situation dans la capitale nationale. Aujourd'hui, on nous rappelle que les dangers auxquels nos soldats font face, je comprends. Le soldat qui est décédé ce matin, il était à réservoir de ma circonscription, je suis troublé et j'exprime toutes mes condoléances à sa famille et à ses collègues. Les gens de l'Association de la police de l'Ontario sont ici aujourd'hui. Je les ai rencontrés, spécialement ceux de ma collectivité. Parfois, on les prend pour acquis. En ces moments difficiles, on apprécie le travail qu'ils font. Il faut se rappeler que leur travail, c'est se placer devant nous et nous protéger. Ils méritent notre gratitude. Et en tant que législateur, nous sommes préoccupés par nos collègues à Ottawa parce que nous voulons maintenir nos traditions démocratiques. Et le travail important qu'on fait pour nous, pour les gens qui nous ont envoyés ici, puisse continuer. Je suis député de Prescott-Russell, c'est avec un cœur lourd, je voudrais honorer quelqu'un, un homme, un homme, un dit Jean-Paul Saint-Pierre, est décédé chez lui à Russell en Ontario. Mon cœur est avec tous, avec sa famille. Nous avons été attristés par son décès. Nos prières et nos pensées sont avec lui, avec sa famille et ses enfants. Parce que nous comprenons tous le sentiment de perte en ces temps difficiles. Johnny, je l'ai rencontré. C'est un vrai gentilhomme dans tous les sens du terme. Il a, en tant que président du groupe parlementaire, il a été respecté et compris de tous. Ses qualités humaines qu'il a apportées dans le service public, il était toujours chaleureux, prêt à écouter, à aider, et sa porte était toujours ouverte. Bonté, chaleureux et exemplaire. Il aimait le golfe, et c'était l'un des meilleurs golfeurs de ma circonscription. Mais pour moi, je regrette, je ne l'ai jamais joué au golfe avec lui. Ainsi qu'avec les gens de ma circonscription, du comté, de mon comté, je voudrais offrir toutes mes condoléances à sa famille. On a perdu quelqu'un, un leader fort, un vrai gentilhomme. Un vrai leader, et pour plusieurs, une amie. Rest in peace, my friend, Mr. Mayor. Reposez en paix. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Député de Halton. Monsieur le Président, je voudrais m'exprimer d'un programme qu'on a dans ma circonscription. Avant de commencer, je voudrais que nos pensées et nos prières sont avec nos amis, nos familles, nos voisins, nos collègues à Ottawa pendant cette période difficile et éprouvante. C'est un moment pour nous de se réunir dans cette chambre. Une fois plus, je veux mettre l'accent que nos pensées sont avec nos collègues et amis à Ottawa. Je voudrais vous parler d'un programme particulier à Halton. Depuis dix ans, petite équipe de Pénopole se sont réunis une fois par semaine dans les écoles, dans les gyms, les églises, dans les halls de ma circonscription pour faire des cartons. Ce ne sont pas des cartons réguliers, mais on parle ici de fruits et de légumes frais qui viennent de ma circonscription. Ça fait partie d'un carton de légumes et fruits frais. J'ai participé à ce programme pendant dix ans. Cette initiative exceptionnelle a servi les besoins d'un grand nombre de familles avec des fruits et des légumes frais. C'est de donner à ces familles des années, des nouveaux arrivants ou les plus vulnérables, d'avoir accès aux meilleurs produits cultivés en Ontario. Le programme est financé par la Fondation Trillium. Donc, c'est plus facile pour les résidents de ma circonscription de manger des fruits et des légumes frais. Parce que lorsque les produits viennent de chez nous, ça goûte encore mieux et c'est bien pour l'économie. Député de Kitchener-Coinastoga, merci, M. le Président. La semaine dernière, à Kitchener-Waterloo, c'était le 36e Oktoberfest. C'était également un festival bavérien qui est le plus important en Amérique du Nord. Et après Munich, au cours de ces neuf jours, des milliers de personnes ont fait expérience d'être un Allemand à Kitchener-Waterloo. C'est une tradition allemande importante dans ma région. 22 millions de dollars sont générés par cette activité ou ce festival qui recueille des millions de dollars pour des organismes de charité. Monsieur le Président, et ceci a été rendu possible grâce à la détermination, le dévouement d'une centaine de bénévoles qui travaillent tous les jours de l'année. Pour eux, l'Octoberfest, c'est un festival important en Ontario. J'ai eu le plaisir de fréquenter ce festival, de participer à la cérémonie d'ouverture. Et j'ai été également aidé avec le chef intérimaire. Une fois de plus, je voudrais remercier les bénévoles pour une 36e année de réussite et d'avoir accueilli ce festival. Merci. Déclaration des députés et députés de Northumberland, Quinty West, Monsieur le Président. J'ai le plaisir de partager mon expérience en tant que d'avoir été invité dans une maternelle à temps plein à Port-Roubaix. Je voudrais remercier le directeur Ian, Mme Rackus et Mme McGarlas, qui ont été des hôtes exceptionnels. Et ce sont des gens qui sont dynamiques. C'est l'une des 32 écoles de ma circonscription qui offrent la maternelle à temps plein. Et dans les paroles du directeur Higgins, ceci veut développer toute la personne à partir d'une base forte pour les années à venir, pour leur donner une expérience d'apprentissage par le jeu. Et c'est pour améliorer également la perspective d'avenir ou de réussite après l'école. Demain après-midi, j'aurai le plaisir de souhaiter la bienvenue à la Chambre des élèves de la quatrième année et de la cinquième année, et M. Mulligan, qui a des cours de civils dans cette école. C'est une nouvelle expérience. C'est une nouvelle expérience. Merci. Je voudrais remercier tous les députés pour leur déclaration. Merci.